coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur la semaine du 6 au 12 février 2023 donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine on ira voir une première carte qui donnera un petit peu la tendance l'influence de votre semaine avec les rebelles sacrés suivi du tarot de marseille va pour développer un peu plus votre semaine deux cartes pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil avec les cartes lumière donc comme d'habitude les amis gardez votre bon discernement c'est une guidance générale prenez vraiment ce qui résonne la petite note la petite phrase peut-être même toute la guidance ça dépendra pour chacun mais voilà c'est important de garder comme son bon discernement et puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes lunaire et ascendant qui pourrait justement compléter les informations même peut-être même plus vous parler donc donc voilà donc je mettrai tous les temps en barre d'infos comme d'habitude je tire les signes au sort comme ça il n'y a pas de jaloux et puis je mettrai tous les temps vous aurez juste à cliquer dans la barre d'infos sur sur le chapitre de votre signe donc eh bien voilà j'ai fait le tour donc oui je voulais vous dire très 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 important alors je le rappellerai je pense dans les tirages directement parce que tout le monde ne regarde pas l'intro je ferai une guidance sentimentale pour février l'occasion oblige c'est la saint valentin même si pour beaucoup ça veut rien dire mais bon on va dire que c'est l'occasion donc une guidance sentimentale trois ou quatre choix je sais pas trop encore sur votre évolution sentimentale donc je vais voir n'hésitez pas à faire des retours sur cette guidance ce que je verrai en fonction si ça vous plaît etc les retours que j'aurais peut-être que j'en proposerai plusieurs fois peut-être tous les deux mois tous les trois mois enfin voilà ça dépendra vraiment comment comment voilà si vous avez aimé et quels sont les retours par rapport à cette guidance donc bah voilà les amis bah écoutez c'est parti je souhaite à tous une très belle lecture très bon tirage et on y va pour le premier signe coucou les taureaux allez c'est parti avec vous un premier signe les amis on va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine qu'est ce qui va dominer pour vous cette semaine hop 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 qu'est ce que je fais là parce que j'en ai deux alors qu'est ce qu'on a on a libéré des jugements est libre d'aimer les amis et j'ai quand même gardé l'autre parce que l'hôtes est carrément retourné si elle pouvait tenir ce serait cool et ce qui est déjà avec vous d'accord vous avez ce que vous voulez vous veut bon là visiblement on est sur une semaine où on se libère des jugements se libère du quand dira-t-on on veut être libre d'aimer libre de faire ce que l'on veut et on vous parle de quelque chose que vous possédez déjà ce qui est déjà avec vous les amis donc donc à voir dans tous les cas il ya vraiment ce sentiment d'être libre cette semaine ok on va aller voir ce que ça nous dit tout ça allez pour les taureaux du 6 au 12 6 au 12 février moi je vois plus de temps passer moi 6 au 12 février 2023 allez c'est parti pour les taureaux on y va alors qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine les amis on va aller voir également qu'est ce qui va vous aider cette semaine également votre défi votre challenge cette semaine donc ce qui n'est pas acquis on a toujours un petit défi la vie c'est comme ça et l'issue du tirage ou de la semaine je vais mettre deux cartes comme ça j'aurai un peu plus de précision hop ok 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 alors qu'est ce que vous voulez le plus le battleur ça roule qu'est ce qui va vous aider le 6 de deniers d'accord tac 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 votre défi votre challenge va c'est le pendu ça roule et vous finissez avec le 8 dp et la tour où et voyons sacré semaine les taureaux là ok ça roule on a quand même ouais on a trois arcades majeurs sur un même tirage c'est quand même pas mal ok donc vous ce que vous voulez les amis c'est un nouveau départ avec le battleur il ya vraiment cette envie de de manifester on est sur un nouveau commencement de manifester quelque chose donc ça peut être dans le travail mais ça peut être aussi dans une relation ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie mais cette idée vraiment de vouloir manifester quelque chose ses potentialités ses capacités dans un domaine on veut ce nouveau commencement il ya cette envie de faire il ya cette envie de mettre en pratique quelque chose ok ce qui va vous aider c'est le 6 de deniers donc libérer des jugements libre d'aimer donc ce qui pourrait vous aider justement c'est l'aide de certaines personnes c'est la connexion vous pourriez avoir avec certaines personnes cette semaine donc vous avez envie de le faire même s'il ya des personnes qui sont pas d'accord avec vous il ya quand même cette notion quand même de solliciter de l'aide d'interchanger peut-être des idées des connexions avec les autres justement pour vous aider sur ce nouveau départ ce nouveau commencement au niveau du défi du challenge on a le pendu donc visiblement il va être question de alors on peut être sur beaucoup de choses le défi c'est soit justement de mettre en pause les choses pour les voir d'une manière différente de prendre le recul nécessaire pour voir ce qu'il ya à faire de voir les choses de manière plus grande avec plus de hauteur ou soit ça pourrait être justement de débloquer une situation puisque on voit que vous voulez être dans le démarrage de quelque chose donc c'est que possiblement pour l'instant bah c'était pas le cas pourquoi peut-être que justement les choses étaient en pause peut-être qu'il y avait un blocage peut-être que vous n'aviez pas encore assez de recul sur la situation et là vraiment par rapport à ce qui vous aide la connexion les échanges avec les autres etc il ya cette notion quand même avec la carte dominante de se sentir libéré du candidat on de se sentir libéré de faire ce que l'on aime mes amis les taureaux et pour ce fait écoutez c'est super parce que vous finissez avec ce oufou celui de celui d'épée avec la tour alors est ce que justement est ce que c'est cette prise de hauteur justement qui vient qui vient faire un peu sauter certaines croyances puisque si vous n'aviez pas encore démarré jusqu'à présent est ce que vous étiez limité par des peurs vous sentiez bloqué par un travail bloqué par des personnes ou juste des peurs inconscientes à l'intérieur de vous qui vous sent vous sentiez un peu piégé dans l'impossibilité d'agir ou dans la non liberté d'agir donc là il ya vraiment cette notion voyez de peur qui saute là de peur qui s'effondre sur cette fin de semaine mes amis les taureaux donc tout ce en quoi vous vous sentiez bloqué piégé alors piégé le mot est peut-être un peu fort mais pas libre d'agir là on voit qu'il ya tout ça qui pète il ya toute une certaine forme de croyance qui qui éclate sur cette fin de semaine pour justement vous amener à ce nouveau départ et à cette liberté de faire ce que vous avez envie de faire mes chers taureaux donc là c'est vraiment une super une super semaine là c'est surtout un très très beau message et ça m'interpelle quand je vois un petit peu ce 5 de denier donc il y avait peut-être ce sentiment de se sentir seul de se sentir démuni mais potentiellement aussi d'être dans une situation matérielle financière qui pouvait être un petit peu comment dire difficile à vivre donc là on veut ce nouveau départ mais il ya vraiment cette notion d'entreprendre quelque chose donc vous avez des capacités vous avez quelque chose en vous vous avez envie d'exploiter et il ya vraiment cette notion peut-être pas de par cette connexion avec les autres avec les bonnes personnes qui font que voilà en changeant un petit peu votre angle de vue vous allez justement faire sauter ses peurs et là la tour me parle d'effondrement donc pour moi c'est ces peurs qui s'effondrent qui s'écroule 1 et qui justement vont vous permettre vous vous laisser un petit peu ce champ d'action pour faire ce que vous avez envie de faire donc franchement bon bah écoutez je vous souhaite de tout coeur les amis franchement super beau tirage et on a les deux cartes supplémentaires pour l'amour on va aller voir ce qui ressort pour vous on vous dit de faire un effort cette semaine alors pour l'amour on vous dit de faire un effort on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer on parle d'engagement donc un engagement qui est déjà là ou qui doit justement prospérer ou justement il ya des étapes à franchir pour quand on quand on s'engage dans une vie sentimentale avec quelqu'un dans un mariage ou tout simplement en couple il ya des étapes d'apprentissage mieux se connaître apprendre en continu voyez ça s'arrête jamais même dans la vie sentimentale et surtout dans la vie sentimentale il ya cette notion voilà de faire un effort potentiellement par rapport à une forme d'engagement donc il ya peut-être justement cette idée de passer un cran au dessus peut-être de monter un peu plus haut dans les projets d'envisager des choses plus concrètes avec son partenaire donc voyez on a encore les finances et carrière qui 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 ressort ça me fait penser un petit peu à ce 5 de deniers mais il ya cette notion voilà de continuer à persévérer dans ce sens par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un pour les célibataires pour les célibataires ben on vous dit on vous dit on peut on peut me parler aussi d'engagement avec vous même il ya cette notion de faire un effort dans sa vie émotionnelle sentimentale que ce soit avec ses amis après vous l'adaptez un mais pour que pour que les choses progressent pour que les choses évoluent les amis cette semaine ok mais écoutez vous me direz vous me direz allez une carte conseil pour vous accompagner les amis qu'est ce qu'on a et ben on a le prisonnier prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer c'est exactement le tirage que je viens de vous faire il ya une prise de conscience il ya des croyances qui sautent là cette semaine par rapport à des choses qui vous limitent un il ya vraiment une liberté retrouvée des peurs qui sautent pour 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 vraiment manifester quelque chose que vous avez envie de faire cette semaine et qu'est ce qu'on a en dos cessez de vous blâmer apprenez à apprécier vos belles facettes mes chers taureaux et bien voilà les amis sincèrement très très beau message j'aime beaucoup dans tous les cas j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé c'est vraiment le but des guidances de vous amener justement cette petite positivité cette matière à réfléchir et puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite une super semaine les amis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les capricornes allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 février qu'est ce qui va dominer pour vous les amis on va hop 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 ça cherche allez pour mes amis capricornes du 6 au 12 qu'est ce qu'on a pour vous on a soyez le chasseur et pas le chasser bon bah écoutez ça veut tout dire en plus de ça on a quand même deux chouettes qui sont synonymes de sagesse de vérité après la tempête vous voyez il ya cette notion de retrousser ces manches là soyez le chasseur pas le chasser donc il ya vraiment cette cette notion voilà de ne pas se se placer en victime dans quelque chose donc on parle de tempête on parle de quelque chose qui a pu être quand même assez assez perturbant un j'ai envie de dire donc donc il ya vraiment cette idée de ne pas se passer en victime de prendre les choses en amont de comment dire d'être plus dans l'offensive que comment dire que que rester une victime donc on va aller voir ce que ça veut dire soyez le chasseur et pas le chasser les capricornes retenez bien cette expression pour la semaine prochaine après la tempête qui est la reine de bâton c'est clair qu'elle a affirmé alors allez les amis qu'est ce qu'on a pour vous qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine les amis on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge pour cette semaine et est l'issue du tirage ou de la semaine ok ouais on a le diable il ya peut-être certaines peurs qui ont ressurgi par rapport à on parle d'une tempête donc on peut me parler de disputes voilà quelque chose qui a pu être quand même assez éprouvant ça peut être aussi une situation toxique vraiment cette cette notion de pas se laisser faire bah oui on avait la reine de bâton qui est sorti là on a le roi de bâton on a ce qui va vous aider c'est dingue c'est exactement on est parfaitement en corrélation on a le 5 de bâton c'est de vous défendre des amis ok votre défi votre challenge c'est le roi de demi et vous finissez avec et bah tiens on la retrouve ici notre belle reine de bâton reine de bâton avec le soleil bah c'est la victoire ok donc vous ce que vous voulez mes chers capricornes c'est le roi de bâton donc il ya vraiment cette idée de reprendre le contrôle de quelque chose il ya cette notion de passer en la de passer à l'action de gagner en confiance en soi en détermination en courage avec le roi de bâton le roi de bâton est assez charismatique c'est quelqu'un qui impose très clairement c'est quelqu'un aussi qui affirme qui est vraiment dans l'action et qui agit tout simplement vous voudriez absolument pouvoir agir dans une situation pouvoir avoir toute cette confiance cette assurance par rapport à quelque chose qui a pu être un petit peu déroutant comme je vous disais ça peut être une situation toxique voilà quelque chose où vous êtes senti comment dire où il faut reprendre le contrôle et vous aimeriez reprendre le contrôle vous avez un petit peu le conseil du tarot va dans ce sens il ya cette notion avec le 5 de bâton de se défendre de défendre son point de vue de défendre ses arguments de ne pas se laisser faire mais ça passe aussi par des discussions on écoute aussi le point de vue des autres il ya vraiment cette contrairement au 5 dp le 5 de bâton n'est plus on est dans l'écoute aussi des autres il ya cette notion de revendiquer un petit peu ce que l'on veut de revendiquer ses droits revendiquer ses principes ses valeurs ce sur quoi on n'est pas d'accord mais il ya aussi cette notion de prendre en compte aussi ce que les autres vont vous dire donc il ya cette cette idée vraiment le conseil du tarot dans ce qui va vous aider c'est de qu'il y ait justement cet échange il faut vraiment pouvoir vous défendre défendre vos conductions vos convictions et est ce que vous voulez voilà sur cette semaine par contre votre défi votre chaîne chez le roi de deniers donc là visiblement ça va être il va être question de ne pas prendre en compte que les termes de la valeur voyez alors là on est peut-être sur du professionnel où on parle justement de de défendre sa position au niveau du travail peut-être c'est sa paye son confort sa sécurité financière il va être question comment dire de d'y aller en confiance mais surtout voilà que ça ne soit pas juste l'aspect financier qui motive en fait votre détermination cette semaine d'accord puisque là voilà on est plus sur les bâtons et plus sur l'action on est plus comment dire sur sur cette notion de valeur que voilà ne pas prendre en compte que l'aspect financier au niveau du défi et vous finissez la semaine avec la reine de bâton et le soleil donc on a le couple donc la reine de bâton bah c'est quelqu'un voilà qui est affirmé pareil bon là on est plus sur un esprit féminin mais il ya quand même cette notion de de mettre un petit peu ses compétences ses atouts en valeur justement pour obtenir un éclaircissement sur quelque chose pour obtenir une veille une réussite pour obtenir une victoire pour obtenir de la paix 1 parce que le le soleil signifie aussi la paix la santé donc il ya vraiment cette cette idée de de revendiquer quelque chose par l'action après justement une situation perturbante quelque chose qui est venu un petit peu vous piquer et cette idée voilà de passer à l'offensive et de ne pas se laisser faire cette semaine vraiment ok alors pour d'autres il pourrait y avoir un autre message donc ça pourrait être par rapport à une relation aussi sentimentale ou voilà vous souhaitez reprendre le contrôle dans cette relation après un mouvement de tempête ou quelque chose qui est venu un petit peu mettre la zizanie et il ya cette notion voilà d'échanger ses points de vue de se défendre et et comment dire et on voit qu'à la fin de la semaine voyez le couple est le couple est réuni 1 ce qu'on a quand même le roi et la reine avec le soleil ok bah écoutez vous me direz mes amis capricorn on va aller voir laisser une chance à votre relation bon voilà on est parfaitement en corrélation avec le tirage facteur religieux bon alors cette semaine dans la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple là on voit qu' il ya une deuxième chance qui s'offre dans votre parcours amoureux dans votre relation actuelle etc excusez moi les amis il ya vraiment cette notion va de se laisser une chance de 2 il ya besoin de travailler sur son coup qui a besoin justement de plus de communication de plus de compréhension on parle de facteurs religieux moi je pense que c'est peut-être aussi par rapport à des croyances des principes de vie certaines convictions en fait qu'on a depuis depuis qu'on est tout petit il ya cette notion voilà de travailler sur soi de travailler un petit peu ce qu'on dit toujours que dans un couple on a tendance à déteindre l'un sur l'autre mais avant ça il ya il ya cette idée quand même de beaucoup communiquer d'apprendre à se connaître d'apprendre justement à connaître les défauts de l'autre d'anticiper un petit peu les réactions de l'autre etc donc là j'ai l'impression que il ya cette notion de croyances de principes sur lesquels il faut travailler et cette idée voilà de se relaisser une chance parce qu'on doit apprendre à se connaître mieux parce que on doit avancer peut-être d'une autre façon on doit s'y prendre autrement donc là il ya vraiment un travail sur le couple qui est qui est fait sur cette semaine pour vous les capricornes pas quand même de passion en traiter les problèmes familiaux voyez un petit peu comment comment ça vous parle les amis voilé une carte conseil pour vous accompagner capricorne qu'est ce qu'on a pour vous la dépendance à votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer lors des heures les eaux dans les émotions ouais apprenez à vous aimer pour atténuer cette ce ressenti de dépendance aux autres peut-être que vous attendez trop comment dire la reconnaissance des autres ou l'approbation des autres voyez il ya peut-être cette notion là justement à à travailler cette semaine et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires et puis d'aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les scorpions allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 les amis on y va aller du 6 au 12 pour les scorpions qu'est ce qu'on a pour vous pour les scorpions j'en ai trop allez pour les scorpions du 6 au 12 février alors qu'est ce qu'on a les amis la spirale des manifestations avec la confiance dans le processus ok alors qu'est ce que vous allez manifester les scorpions là j'ai l'impression que vous manifesté beaucoup de choses il ya cette notion voilà de d'enchaînement en fait dans ce que vous souhaitez dans ce que vous voulez cette idée voilà de vouloir manifester beaucoup de choses et on vous parle d'avoir confiance dans le processus j'ai l'impression enfin je vous vois imaginer penser à plein de choses vouloir manifester pas mal de choses mais bon si une des choses pouvait arriver ce serait déjà pas mal on va les voir allez les amis alors qu'est ce que vous voulez le plus mes amis les scorpions cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine donc évidemment ça peut démarrer avant et s'étaler après on parle d'un nouveau départ alors pas peut-être pas un nouveau départ mais plutôt d'une renaissance d'un renouveau de quelque chose qui redémarre les amis ok donc qu'est ce que vous voulez vous voulez le cavalier de bâton ce qui va vous aider c'est l'as de denier ça marche votre défi votre challenge c'est le monde et vous avez le cavalier de coupe avec le 5 dp ou la pardon qu'elle va être coupé que le 5 dp ok alors là quand même deux cavaliers ça marche donc vous ce que vous voulez c'est le cavalier de bâton ok cette notion avec le cavalier de bâton d'être un petit peu sur l'instinct spontané un petit peu tout feu tout flamme voilà je suis mes envies je suis mes désirs le cavalier de bâton est très impulsif dans et très passionné aussi c'est un aventurier il ya cette notion voilà de répondre à l'instinct on réfléchit pas 10 ans à l'avance et vous ce que vous voulez c'est de vous laisser diriger un petit peu parce qu'il vous passionne par une envie par un désir il ya cette notion de détermination dans ce que vous voulez et aussi de courage d'aller vers quelque chose d'accord ce qui va vous aider c'est le l'as de denier donc l'as de denier ça pourrait être une opportunité qui se présente cette semaine ça pourrait être aussi de vous dire saisissez votre chance si vous en avez envie tenter le mais avec l'as de denier ça symbolise le nouveau départ et ça symbolise aussi le début de prospérité ça veut dire que là il ya quelque chose potentiellement qui vous attend qui pourrait venir à vous mais potentiellement aussi qui vous attend qui va vous ouvrir les portes vers plus d'abondance quelque chose de fertile qui vous c'est une porte l'as de denier c'est aussi cette notion de saisir sa chance alors je ne sais pas par quel biais mais par rapport à ce que vous allez manifester consciemment ou inconsciemment cette semaine mais cette envie de répondre à un désir de répondre à une impulsion cette semaine les scorpions votre défi votre challenge chez le monde alors le monde ça peut être beaucoup de choses donc votre défi ça pourrait être justement de boucler un cycle 1 le monde c'est la dernière carte du tarot ça pourrait être justement d'être sur un accomplissement de quelque chose un accomplissement pour un nouveau départ après il ya vraiment cette notion de fermer un chapitre de votre vie en défi cette semaine les scorpions le monde ça pourrait être aussi pour certains un voyage à l'étranger ça pourrait être aussi via le biais d'une certaine communauté il ya vraiment cette notion cette semaine vraiment je le répète de suivre une impulsion de suivre quelque chose que vous allez trouver comme instinctif 1 et 2 il ya peut-être une chance vraiment à saisir cette semaine pour vous les scorpions et vous finissez que le cavalier de coupe et le 5 dp donc on vous voit partir en avant il ya cette notion de partir en action cavalier de coupe c'est voilà c'est le cavalier qui se met en action qui se met en mouvement et qui vient offrir sa coupe alors ça pourrait être de demander pardon à quelqu'un c'est possible après après des disputes puisqu'avec le 5 dp on peut on peut comment dire on peut supposer voilà qu'il ya eu quelque chose quand même d'assez comment dire d'assez il ya eu pas mal de ou s'est étendu il ya eu pas mal de pression des disputes etc voire même de la méchanceté il ya vraiment cette idée de soit de partir vers quelqu'un lui demander pardon de partir lui offrir sa coupe d'être dans l'art dans la communication d'être dans l'ouverture du coeur par rapport à une dispute qui a pu y avoir ou alors ça pourrait être ça pourrait être vous justement qui partez avec le coeur pour une victoire pour gagner quelque chose on peut être vraiment sur les deux cas de figure en tout cas les deux cavaliers on a vraiment envie de bouger pour y avoir quand même une certaine dualité en vous mais cette notion voilà de répondre à un instinct vraiment pour saisir quelque chose à nouveau départ là ok les amis écoutez vous me direz vous me direz vous me direz mais il ya comme cette idée d'être d'être poussé par le coeur sur cette fin de semaine et de d'obtenir une victoire de gagner quelque chose quoi qu'il en coûte pour certains on peut être soit sur une demande de pardon soit cette cette notion de gagner enfin là n'empêche pas l'autre d'ailleurs allez deux cartes pour l'amour pour mes amis les scorpions en plus on vous dit confiance dans le processus on a le jugement quand même donc on peut parler éventuellement d'une deuxième chance de quelque chose qui redémarre après vous l'adapter bien évidemment dans le domaine qui vous parle le plus ça c'est sûr allez une deuxième carte les scorpions on a l'attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et on vous dit de laisser partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie donc on vous sent alors pour certains vous sont dans la vie dans l'envie oh là là je vais pas y arriver aujourd'hui on vous sent dans une envie d'attraction de vouloir potentiellement attirer des nouvelles des nouvelles personnes à vous on vous dit d'attirer l'amour romantique en vivant l'instant présent donc cette envie de vivre l'instant présent de vivre le moment il y'a cette notion de vouloir attirer à soi des nouvelles personnes peut-être la bonne personne cette idée aussi de laisser partir son ex de ne plus être focalisé sur le passé d'accord on vous parle de purification des énergies dans le sens où vous n'êtes plus tourné vers le passé vous êtes plus dans l'instant présent plus dans la rencontre plus sur le fait de d'avoir une optique plus sur de la nouveauté dans votre parcours amoureux et on vous dit vous pouvez aimer sans craindre alors moi je me rappelle de votre guidance de votre guidance mensuelle les scorpions on parlait justement d'un ex qui revient alors comment ça va se manifester après ça voilà ça va pas parler non plus à tous les scorpions il ya comme c'est comme quand même cette idée ce que là forcément j'y repense ou là vous seriez plus dans un contexte où voilà moi maintenant ce qui compte c'est le présent je ne veux pas de retour du passé pour moi cette personne n'a plus de place dans ma vie actuelle donc il ya vraiment cette cette notion voilà de manifester plutôt de la nouveauté un nouveau départ un nouvel amour que justement de rester dans le passé ou par rapport à un ex qui pourrait revenir ou quelque chose comme ça bon à méditer après je vous invite à aller voir vos autres aussi pour voir si ça confirme la guidance parce que là on parle quand même de deuxième chance de renouveau etc donc à voir quel serait le conseil pour cette semaine pour les scorpions on allègle les amis votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés donc attention aux signes il pourrait y avoir des synchronicités cette semaine pour vous les scorpions ouais certains signes de l'univers on parle d'une âme qui s'élève en plus donc potentiellement voilà de s'élever en conscience vraiment cette semaine et d'être plus réceptif aux signes qui vous sont envoyés et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout par les aider donc j'attends vos retours dans les commentaires et puis surtout aller voir vos autres aux signes et puis il me reste à vous souhaiter une très belle semaine prenez soin de vous les amis je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les cancers allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février les amis j'espère que vous allez bien moi j'ai pas trop de retour sur les cancers là pour la guidance du mois de février après je sais que c'est pas vous c'est généralement c'est youtube qui décide de positionner plus certaines vidéos enfin voilà certains signes et moins d'autres mais en tout cas ça me ferait plaisir de vous entendre mes petits cancers donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine les amis on vous parle en plus d'être plongé vers la lumière plongé vers la lumière donc ça pourrait être justement un éclaircissement cette semaine quelque chose qui vient s'illuminer qui vient vous apporter la solution la réponse une compréhension nouvelle et voyez on a quand même deux fois ces cartes lumière et on vous parle en plus d'envoyer du ciel donc ça peut être une information quelque chose qui vient un petit peu comment dire vous amener comment dire une solution une réponse un éveil voyez quelque chose comme ça donc on va aller voir on va aller voir ce que c'est très belle carte envoyer du ciel donc ça envoyer du ciel généralement c'est le cadeau c'est l'illumination c'est eureka eureka allez quand pas vous pourriez vous réveiller un matin et vous dire oui ça y est c'est ça alors que vous avez donné ouais allez c'est parti alors qu'est ce que vous voulez le plus les amis cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine je la vois un peu cassé un désolé et bah dit donc le de deux coupons et voir comment ça se manifeste tout ça ce que vous voulez le plus c'est le 10 de denier ça marche ce qui va vous aider c'est le pendu ok et ben voilà c'est ça ok j'ai compris votre défi votre challenge ah bah oui forcément ça va avec d'accord et 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 waouh et ben il est là le cadeau il est là le cadeau parce que je vous disais envoyer du ciel généralement c'est cadeau c'est l'illumination c'est dix de deniers vous aimeriez retrouver plus de sécurité plus de confort plus d'harmonie plus de paix dans votre maison voyez à cette notion quand même de richesse d'abondance potentiellement aussi une certaine récompense un par rapport à du financier du matériel ça peut être voilà plus de paix à la maison plus d'harmonie plus de sécurité financière plus de confort de vie un petit peu comme tout le monde vous allez me dire mais là il ya vraiment cette envie de d'harmonisation de quelque chose surtout au niveau du foyer ou surtout dans la vie matérielle et financière ce qui va vous aider c'est le pendu alors ce qui va vous aider les amis avec le pendu c'est de changer votre regard le pendu il se met en pause volontairement il coupe tout il se met en pause ça peut être dix minutes une heure deux heures un jour deux jours enfin voyez y'a pas de ça peut être une nuit il ya vraiment cette notion de tout stopper de se mettre en pause et de prendre de la hauteur de changer un petit peu son regard de changer son angle de vue par rapport à une situation voyez et c'est à partir de là justement que cette réponse va vous apparaître cette cette illumination cette solution cet éclaircissement par rapport à ce que vous voulez il ya vraiment cette notion voilà de couper de se mettre en pause et de se dire ah bah oui ça je l'avais pas vu comme ça ah bah oui maintenant que maintenant que je prends le temps d'y réfléchir maintenant que justement je me je me sens plus reposé je sais pas il ya quelque chose qui a changé dans la manière de d'interpréter la situation de voir les choses et vraiment cette prise de recul cette prise de hauteur fait que vous allez trouver la solution ou alors ça va illuminer un petit peu quelque chose que vous souhaitez et le défi le challenge va justement c'est de faire sauter certaines croyances alors je ne sais plus c'est pour quels signes je crois que c'était les premiers signes à qui je les fais c'était les taureaux je crois n'avait un peu ce même cas de figure mais encore dans un autre contexte mais la maison dieu en défi pour moi c'est justement quelque chose qui doit s'écrouler quelque chose qui n'a plus lieu d'être alors moi je pense que c'est beaucoup dans vos croyances ça peut être des choses auxquelles vous étiez accroché figé vous ne vouliez pas déroger là il ya quelque chose qui ne tient plus et qui doit partir qui doit s'écrouler et je pense que ça se passe en vous puisque vous avez besoin de prendre de la hauteur vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation et votre défi justement ça va être de vous rendre à l'évidence de vous rendre compte qu'il ya certaines croyances certaines choses que vous voulez ou certaines méthodes d'agir cette certaine façon de penser certaines attitudes peut-être un comportement voilà qui n'a plus lieu d'être et ça va être ça votre défi les amis ça pourrait être aussi de ne point résister à quelque chose qui doit changer de toute façon ça va ensemble avec la maison dieu et 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 on finit avec le jugement et le neuf de coupe donc franchement superbe le jugement c'est quoi c'est un éveil de conscience c'est une élévation spirituelle c'est aussi une nouvelle compréhension cette semaine par rapport à un rêve que vous avez par rapport à ce que vous voulez on vous parle d'un cadeau là on vous parle vraiment de quelque chose qui vous est envoyé du ciel comme une idée une illumination des fausses croyances qui qui s'effondrent mais pour votre bien vraiment et le jugement symbolise aussi la renaissance symbolise aussi le renouveau de quelque chose et moi je pense que ce renouveau va se faire par cette compréhension nouvelle la compréhension nouvelle pourrait aussi arriver par une certaine forme d'acceptation de quelque chose d'accord et et on parle justement de renouveau quelque chose qui va vous rendre très heureux ouais on parle vraiment d'épanouissement émotion émotionnel donc là il ya un redémarrage à partir du moment où vous aurez fait cette prise de conscience et que vous aurez pris de la hauteur sur quelque chose franchement magnifique tirage les cancers je peux pas vous dire mieux donc j'ai hâte de vous lire les amis là vous pouvez pas passer à côté vous êtes obligé de m'envoyer un petit message je compte sur vous allez dans la vie sentimentale après vous l'adaptez bien évidemment après par rapport à ce que vous vivez évidemment ça ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie allez deux cartes pour l'amour qu'est ce qu'on a on vous dit c'est certainement lui eh ben bon bah si vous aviez des doutes sur une personne on vous dit que c'est certainement lui que c'est certainement lui que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez avec l'engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement donc pour moi si vous aviez des doutes sur une personne à vous dire ouais est ce que c'est lui est ce que c'est pas lui est ce que c'est mon âme soeur que vous soyez déjà ou pas avec cette personne il ya quand même cette notion que là je peux vous dire oui que c'est vraiment la personne qui vous faut il ya cette notion voilà de s'engager à un niveau supérieur avec cette personne alors ça peut être comment dire un peu symbolique un de s'engager et de se dire voilà je sens que c'est lui je ressens que c'est lui ou elle évidemment et cette idée voilà de s'engager pleinement dans sa relation et voyez en dos de deck on a quoi on a laissé partir votre ex donc il avait peut-être besoin de purifier certaines énergies encore qui restaient du passé et cette idée de de s'engager pleinement dans une relation avec quelqu'un cette semaine donc bon mais écoutez vous me direz allez une carte conseil pour vous accompagner les amis on a la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer deux cartes émotions quand même et vous avez la peur faites face à vos inquiétudes vous avez les ressources pour les surmonter et vous avez la sentinelle en dos vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise c'est peut-être ça ces croyances ces croyances un qui doivent sauter cette semaine mais écoutez vous me direz dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aider c'est vraiment le but des guidances même si vous vous y retrouvez pas mot sur mot enfin mot pour mot il ya vraiment cette idée voilà de de l'appel à la réflexion de donner certaines pistes sur des mécanismes voilà pourquoi je vis certaines situations pourquoi il m'arrive ça pourquoi je réagis comme ça voyez c'est vraiment toute cette interrogation là tout ce cheminement personnel que chacun de vous fait au jour le jour qui fait qu'on grandit qu'on évolue pour commet pas les mêmes erreurs et qu'on peut enfin mettre des mots m o t s à des mots m a u x oui donc voilà les amis dans tous les cas je souhaite à tous de passer une très belle semaine prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les béliers allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 février les amis on y va allez 6 au 12 février pour les béliers qu'est ce qu'on a pour vous on parle de spirale des manifestations et on vous dit tout voyage commence par un premier pas ok donc là on est aux prémices de quelque chose il ya vraiment cette notion de manifester plusieurs envies plusieurs désirs mais on vous dit que c'est bien de manifester mais c'est aussi bien de commencer par un premier pas les amis donc on va aller voir ce que ça nous dit concrètement tout ça allez pour les béliers allez pour les béliers pour cette semaine du 6 au 12 qu'est ce que vous voulez le plus on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine on a le 6 db ok alors qu'est ce que vous voulez vous voulez la mort la mort qui n'est pas la mort évidemment on a le 9 de bâton pardon en dans ce qui va vous aider on a le 7 de deniers dans votre défi votre challenge ok ça les béliers n'aime pas trop et on a les deux de bâton avec le 4 db ok 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 alors vous ce que vous voulez les béliers c'est la transformation vous souhaitez laisser le passé de côté là parce que la mort pour moi c'est la transformation c'est que vous souhaitez que quelque chose meurt en vous ou autour de vous ça peut être une vie ça peut être un comportement vous souhaitez que quelque chose s'arrête définitivement pour laisser place à quelque chose de nouveau il ya vraiment cette notion avec la mort d'accéder à une transformation qui vous permettra justement de laisser complètement le passé derrière vous c'est ça qui représente cette carte de la mort c'est que et en plus c'est ce que vous voulez le plus vous souhaitez laisser mourir quelque chose alors après à vous de savoir c'est quoi mais mais pour moi il ya ça peut être tellement de choses mais visiblement vous souhaitez mettre une fin définitive à quelque chose et accéder à la transformation ce qui va vous aider c'est le 9 de bâton c'est de ne pas lâcher c'est de ne pas renoncer là vous êtes pratiquement au 10 donc il ya vraiment cette notion de détermination de courage de vous protéger aussi avec le 9 de bâton mais d'aller jusqu'au bout de quelque chose de ne pas renoncer s'il ya quelque chose que vous souhaitez laisser ça peut être mettre une fin définitive au passé tout simplement ça peut être un fonctionnement ça peut être peu importe ce que c'est il ya quelque chose que vous souhaitez que ça se termine et on vous dit ne renoncez pas aller jusqu'au bout et ça devrait le faire d'accord votre défi votre challenge c'est que ça peut prendre du temps je sais que vous aimez pas les béliers après il n'y a pas que les béliers un mais bon moi je sais aussi je suis ascendant bélier et c'est vrai que quand on dit qu'il faut patienter qu'il faut attendre ça m'énerve mais bon la vie c'est comme ça le défi c'est l'attentant c'est le 7 de denier c'est que c'est la patience et la persévérance c'est la rigueur c'est le fait aussi que les choses se font petit à petit là il n'y a pas il faut il faut patienter il faut continuer les efforts faut pas relâcher il ya vraiment cette cette envie pas cette envie je dirais pas cette envie cette cette idée voilà de ne pas renoncer d'aller jusqu'au bout si vous souhaitez mettre un terme à quelque chose voilà et vous finissez la semaine avec un choix à faire un choix à faire par rapport à une période d'inertie il ya quelque chose dans votre vie un domaine de votre vie où il se passe pas grand chose en gros c'est ça alors là on peut être sur deux interprétations soit un choix à faire pour parce que vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez besoin de de prendre du recul parce que vous avez besoin de vous alléger l'esprit donc il ya un choix qui doit être fait par rapport à ça ou soit un choix qui doit être fait par rapport à une période où il se passe rien ou une période d'inertie là on voit que sur la fin de la semaine vous prenez une nouvelle direction soit par rapport à ces deux facteurs soit parce que vous êtes fatigué vous avez besoin de prendre du repos vous avez besoin de prendre du recul sur les choses et calmer un esprit vous reposez tout simplement ou soit tout l'inverse vous prenez une nouvelle direction par rapport à une période d'inertie où il se passe rien donc donc voyez un petit peu comment comment ça peut s'adapter et voyez tout 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 voyage commence par un premier pas pour moi ça se passe sur la fin de la semaine où vous vous engagez dans une nouvelle route pour justement par rapport à une situation alors on vous dit oui de ne pas renoncer que ça va se faire petit à petit mais là dans tous les cas sur la fin de la semaine vous faites un choix voilà qui qui vous amène vers une nouvelle voie ok les amis allez deux cartes pour l'amour qu'est ce qu'on a et elle est partie et ben et donc on l'a partout celui là aujourd'hui alors qu'est ce qu'on vous dit laisser partir votre ex c'est marrant parce que le signe d'avant je les ai j'ai eu les mêmes pourtant j'ai battu les cartes non inversé on vous dit laisser partir votre ex apparemment cette ancienne relation vient un petit peu de ternir cette rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps donc on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie par rapport à cette personne par rapport à cette relation qui est fini et en plus de ça on vous dit c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez donc ça se trouve que vous avez déjà fait une rencontre mais vous êtes encore tellement il ya encore des énergies négatives du dû à une ancienne relation qui fait que ça ternit un petit peu les les le flux par rapport à cette nouvelle personne les bonnes énergies donc il ya vraiment cette notion on vous dit c'est certainement lui dans le sens où ne vous laissez plus retenir par votre passé purifier voilà mettez un trait définitif par rapport à une ancienne relation pour vivre apparemment une belle relation avec une nouvelle personne et en plus on vous dit en dos de deck exprimez votre amour lancez vous faites le premier pas c'est la deuxième fois qu'on vous dit faites le premier pas les années moi je dis ça je dis rien donc si vous avez rencontré quelqu'un récemment et voilà vous savez pas trop parce que vous êtes encore dans des énergies encore beaucoup dans le passé ça reprend un petit peu cette le tirage qu'on avait il ya vraiment cette notion de se dire c'est dommage quand même de gâcher une si belle rencontre parce que je suis encore retenue par mon passé donc voyez cette idée de se lancer de faire un premier pas cette semaine vers quelqu'un de sympa pour commencer et badito et badito allez une carte pour vous accompagner les béliers qu'est ce qu'on a la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer encore en dépendance affective avec votre ex ou quoi c'est il ya un travail à faire pour certains par rapport à ça et vous avez vous avez le bon génie le bon génie exhauste vous souhaite en phase avec vos vrais désirs bon bah voilà en plus de ça vous avez une super carte qui vous parle justement de réalisation d'un souhait attention faut que ça soit vraiment en phase avec vous avec votre fort intérieur les amis donc bah écoutez la plus qu'à j'ai envie de vous dire dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé vous prenez vraiment ce qui résonne je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis me reste à vous souhaiter une très belle semaine les amis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines qui dansent bye bye coucou les vierges allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février qu'est ce qui ressort pour vous qu'est ce qui va dominer cette semaine allez c'est parti les amis alors soit j'ai les marques iraptici je sais pas j'arrive pas à tenir les cartes allez pour les vierges et ben voilà à contre courant les amis qu'est ce que vous faites en dehors des clous voyons alors on a à contre courant et tout voyage commence par un premier pas alors alors soit vous êtes en dehors des clous 1 dans une situation ou soit vous agissez peut-être pas de la bonne façon cette semaine donc il ya vraiment cette cette notion de prendre les choses un peu à contre courant et on vous dit que tout voyage commence par un premier pas donc peu importe comment vous y prenez en fait du moment que vous y allez bon visiblement on va y voir ce que ça donne allez qu'est ce qu'on entre contre courant de bâton ouais ouais contre courant ça veut dire que vous n'êtes pas dans la facilité là vous vous compliquez peut-être la vie sur certaines choses allez allez voir ça les amis alors qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine qu'est ce qui va vous aider on va aller voir quel est votre défi votre challenge quoi que dans la vie on dit on dit souvent pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué un bon ça serait trop facile et l'issue du tirage de la semaine moi des fois c'est bien de sortir des clous aussi un c'est bien de pas faire comme tout le monde alors le 2dp ouais ouais beaucoup de confusion là beaucoup de doutes peut-être par rapport à un nouveau un nouveau départ quelque chose que vous débutez allez voir ce que vous voulez le plus c'est le 3 de coupe d'accord ce qui va vous aider c'est l'impératrice votre défi votre challenge ben oui et oui et oui et oui et vous avez le 9 de bâton avec le 8 de deniers ok il ya de la persévérance là quand même on lâche pas la affaire ok d'accord alors vous ce que vous voulez le plus les amis c'est le 3 de coupe vous souhaitez renouer avec les plaisirs de la vie le 3 de coupe symbolise aussi l'amitié symbolise les sorties la fête la joie les festivités mais surtout les tout ce qui est les plaisirs de la vie peut-être que vous souhaiteriez avoir une vie où vous amusez plus ou à vous voyez plus vos amis ou justement vous comment dire vous sortez un petit peu plus oui oui il ya vraiment cette notion de d'avoir plus de joie plus de fait d'être plus avec les autres d'accord ça c'est vraiment dans ce que vous voulez ce qui va vous aider c'est l'impératrice alors ça pourrait être potentiellement avec l'impératrice de lancer des projets de lancer des projets de de d'appeler d'appeler ses amis si vous avez envie de les voir bah il suffit de les appeler d'organiser des choses voyez on pourrait être sur quelque chose comme ça puisque l'impératrice c'est la gestatrice c'est aussi la fertilité c'est la bon temps c'est la productivité donc il ya c'est peut-être cette notion par rapport à ce que vous voulez d'être plus productif dans votre façon d'être dans votre façon de faire pour justement retrouver plus de joie plus de plaisir plus de légèreté aussi dans un domaine de votre vie ce qui va falloir dépasser votre défi votre challenge c'est le 10 de bâton vous avez peut-être trop de responsabilité trop de charge qui font que vous ne trouvez pas le temps justement de vous amuser tout simplement vous ne trouvez pas le temps de vous amuser peut-être aussi un passif qui fait que voyez on a contre courant on a envie de ça mais on fait l'inverse voyez donc cette idée voilà de se décharger voilà des paquets trop lourds que vous portez pour justement vous laisser plus de temps pour retrouver plus de joie plus de plus de légèreté voir vos amis vous amusez voyez d'être plus dans l'esprit léger moi je le ressens vraiment comme ça ok et donc vous finissez la semaine vous finissez la semaine avec le 9 de bâton donc le 9 de bâton avec le 8 de deniers me signifie quand même beaucoup d'efforts me signifie de ne pas renoncer de de se protéger aussi par rapport à l'investissement qu'on donne alors le 8 de deniers c'est l'investissement mais c'est aussi le travail c'est aussi si on n'était pas vraiment sur le fait des plaisirs de la fête etc on pourrait être sur une envie de célébrer quelque chose mais pour ce faire j'ai l'impression qu'il va falloir quand même vous de faire en sorte de vous départ de vous débarrasser d'un fardeau qui est trop lourd à porter puisque là voyons vous avez un défi le 10 et vous finissez avec le 9 donc pour moi ça va peut-être pas à se faire du jour au lendemain il ya quand même cette notion d'y travailler il ya cette notion de travail qui ressort pour peut-être changer quelque chose à votre vie qui fait que à terme ça vous donnera beaucoup plus de légèreté par la suite pour faire un peu plus que vous avez envie de faire pour pour justement accéder à plus de légèreté ce qu'on voit que sur la fin de la semaine il ya quand même beaucoup de travail beaucoup de résistance encore on n'est pas encore arrivé au bout de quelque chose mais vous l'avez quand même en défi donc moi je pense qu'on est vraiment sur un premier pas qui fait que on est dans une dynamique où on fait en sorte de se libérer plus de temps pour 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 renouer avec plus je vais y arriver pour renouer on va dire de manière plus équilibrée voilà c'est le mot que je cherchais avec les plaisirs de la vie le fait de voir ses amis de voir des personnes qu'on n'a pas vu depuis longtemps le de s'offrir plus de temps pour pour faire ce qu'on a envie de faire et là j'ai l'impression qu'on est sur un premier pas cette semaine bah c'est exactement ça vous êtes sur un premier pas pour justement retrouver retrouver plus de temps pour vous plus de temps un petit peu de d'évasion d'évasion des fois ça peut être juste d'aller boire un verre avec un copain une copine prendre le temps de se faire plaisir de faire des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire donc voyez toutes ces petites choses qui font que on a besoin de se décharger des paquets trop lourd pour pouvoir y arriver ok bon bah écoutez les amis vous dire il n'y a plus qu'un aller dans la vie sentimentale j'avais celle ci qui était tombé dans la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple qu'est ce qu'on a laissé vos amis vous aider ok encore bah décidément j'ai eu pour tous les signes ça bon donc c'est peut-être pour ça que vous avez envie de voir aux amis aussi peut-être que vos amis vont vous aider justement à à vous comment dire parce que avec le 10 de bâton peut être aussi sur une forme d'épuisement de burn out de lassitude voyez donc il ya vraiment cette idée de retrouver un petit peu ce contact ce noyau social pour aussi se décharger de certaines choses donc ça peut être beaucoup plus spirituel et là justement dans votre vie sentimentale on a laissé vos amis vous aider on vous dit demander à accepter le soutien des autres donc il ya peut-être justement besoin de recréer des liens avec un socle amical ses amis ses connaissances des personnes qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou laisser justement ces personnes vous venir en aide pour justement purifier vous aider à purifier une énergie quand même assez lourde à quand je vois ce 10 de bâton par rapport à une ancienne relation par rapport à un ex où tout n'est pas encore digéré tout n'est pas encore accepté vraiment cette idée voilà de laisser un petit peu votre vos amis les personnes que vous connaissez ça peut être aussi des membres de la famille parce que forcément on n'a pas tous un milliard d'amis ça c'est pas possible des fois même un ça peut suffire mais cette notion de reconnecter un petit peu avec les autres pour se purifier de quelque chose qu'on n'a pas encore accepté et on vous dit et aussi pour vous aider à vous aimer en plus on vous le dire dans le dos de deck un aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant les chers ok allez une carte pour vous accompagner j'ai pratiquement plus de voix là j'espère que ça sent pas ça s'entend pas trop au micro j'ai plus de voix allez une carte pour vous accompagner ah bah dis donc la trahison laissé de côté les blessures du passé pour guérir votre coeur et ben voilà tout est dit qu'est ce qu'on a dans la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer et bien voilà mes chers amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour 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 confirmer ou voilà pour compléter les informations et puis à me laisser des petits messages pour me dire comment ça résonne en vous donc je vous fais plein de bisous passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les sagittaires allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 février allez on y va les amis je prends celle qui est partie là bas là m'inspire bien celle là on vous dit les amis que ressentez vous donc il va être question cette semaine d'aller un petit peu regarder en profondeur à l'intérieur de vous voir un petit peu votre intuition ce que vous ressentez à l'intérieur et on vous parle en plus de libérer libérez vous des blessures laisser l'amour vivre à méditer donc que ressentez vous et libérez vous des blessures laisser l'amour vivre donc pour moi il ya vraiment quelque chose à aller voir en profondeur pour libérer certaines choses digérer certaines choses et notamment certaines blessures bon on va aller voir on va aller voir qu'est ce qu'on a l'as de bâton à l'essagittaire qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine les amis on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine je mets deux cartes comme ça j'ai plus plus d'éléments ok donc libérez vous des blessures laisser l'amour vivre on a l'amour en plus donc ça peut être par rapport à une âme sœur un lien quand même assez fort avec une personne donc là il ya il est vraiment question de vous interroger au plus profond de vous voir un petit peu qu'est ce que vous ressentez par rapport à cette personne l'amoureux peut aussi signifier un choix important de coeur à faire mais pour soi même un c'est l'amour de soi les amoureux on fait un choix individuel pour son coeur pour soi pour son âme alors ce que vous voulez le plus le 7 de denier qui est hop revient ici et bah tiens on a encore cet as de bâton ce qui va vous aider c'est l'as de bâton bah oui forcément ok votre défi c'est le cavalier de denier d'accord qu'est ce qu'on a là 5 de bâton avec la reine de denier d'accord 5 de bâton à un 2,000 ok ouais ok alors vous ce que vous voulez le plus avec le 7 de denier c'est de faire fructifier quelque chose il ya vraiment cette notion de mettre de la rigueur de mettre de la constance une certaine discrétion aussi à faire fructifier ce que vous avez envie il ya cette notion aussi d'arriver à une récolte d'arriver à quelque chose de productif sur sur cette semaine donc pour moi le 7 de denier d'une énergie quand même assez lente mais elle a le don voilà de de cultiver quand même la patience aussi la rigueur pour arriver à quelque chose ce qui va vous aider c'est l'as de bâton alors l'as de bâton ça peut être plusieurs choses l'as de bâton signifie le passage à l'action le passage à l'action et là visiblement il va avoir il va falloir aller sonder quelles sont vos envies quels sont vos désirs d'aller chercher cette petite flamme en vous et de vous demander voilà qu'est ce qui m'anime qu'est ce que je veux donc l'as de balle l'as de bâton c'est l'impulsion c'est c'est l'instinct aussi c'est c'est la passion donc il ya vraiment cette notion voyez de nourrir quand même une constance mais une manière discrète sur quelque chose et le tarot dans ce qui va vous aider vous parle plutôt de de pulsions d'action de passion voyez d'une énergie quand même assez vive assez forte alors est ce que c'est quelque chose qui qui va arriver à vous cette semaine donc c'est possible mais il ya vraiment cette notion aussi de cultiver un certain feu sacré par rapport à vos aspirations profondes les sagittaires votre défi votre challenge c'est le cavalier de deniers donc encore une fois on est sur une énergie lente mais on est sur une énergie quand même assez méthodique cavalier de deniers c'est quelqu'un voilà qui avance aussi lentement mais qui s'assure qu'il n'avance pas pour rien donc il va y aller petit à petit mais il sait que ça va être stable il sait que ça va être fiable il sait que ça va s'étaler sur du long terme il sait que ça va conduire à une récolte il sait que ça va contribuer ça va amener de l'abondance donc le cavalier de deniers en défi pour moi ça va être potentiellement d'aller sonder un petit point vous voilà c'est quoi votre feu sacré qu'est ce que vous voulez quelles sont vos aspirations profondes et de vous y tenir puisqu'on vous parle en plus de vous libérer des blessures de laisser l'amour vivre donc l'amour vivre c'est votre passion aussi qu'avez vous envie les sagittaires donc les questions de faire un choix individuel un choix de coeur pour vous même donc donc moi je pense qu'il ya peut-être beaucoup de retenue de votre part il ya quand même beaucoup de retenue à laisser justement éveillé à laisser brûler quelque chose en vous mes chers sagittaires et là justement vous finissez la semaine avec le 5 de bâton qui me parle 5 de bâton d'aller un petit peu se défendre de de partir en opposition sur cette fin de semaine donc peut-être par rapport à ce qui va vous aider ce bel as de bâton pour défendre un point de vue on peut être sur une compétition on peut être sur un challenge pour justement défendre vos intérêts pour justement parce que vous vous passez en priorité parce que vous avez une certaine conviction sur ce que vous voulez il ya vraiment cette idée de débattre un le 5 de bâton c'est souvent le débat on défend ses points de vue on écoute aussi le point de vue des autres mais on fait entendre ce que l'on veut est ce qui ce qui vous anime j'ai envie de vous dire avec la reine de denier ça pourrait être par rapport à vos affaires professionnelle matérielle mais ça pourrait être surtout parce que vous décidez de vous valoriser de vous passer en priorité on se libère des blessures on se libère de ce qui retient il ya une recherche intérieure pour vous cette semaine les sagittaires qui fait que ce en quoi vous pouviez être discret et pas trop vous imposer là il ya vraiment cette as de bâton qui est là pour faire un petit peu rejaillir une certaine vivacité j'ai envie de dire un certain panache pour aller exprimer quelque chose sur cette fin de semaine bon bah écoutez vous me direz vous me tirez vous me tirez allez deux cartes pour l'amour et ben il n'y a qu'à demander en mariage tromperie super alors aimez-vous d'abord bon bah on adore mariage et tromperie ok alors est ce que vous êtes trompé par rapport à l'engagement vis-à-vis de quelqu'un il ya cette notion comment dire d'engagement on peut être sur plusieurs cas de figure là on peut on peut soit se rendre compte cette semaine qu'on s'est trompé par rapport à un engagement avec une personne qui a quelque chose qui est louche quelque chose qui n'est pas clair par rapport à un engagement vous avez qu'une personne ça peut être aussi vous qui ne voulez pas vous engager parce que il ya quelque chose qui est pas clair quelque chose qui vous semble un petit peu louche et on ne veut pas s'engager plus que ça avec cette personne après bon bah écoutez ça veut dire ce que ça veut dire on peut avoir justement un engagement quand même assez fiable assez assez stable qui perdure depuis longtemps ou justement il peut il peut il pourrait y avoir des choses dissimulées 1 c'est possible mais il ya vraiment cette notion dans ce qui ressort de vous aimer d'abord donc j'ai l'impression que on pourrait être vraiment sur le fait comment dire de dissimuler ce que je vous disais il ya vraiment cette notion de ne pas être expressive cette semaine et justement c'est un petit peu ce qui va vous aider peut-être pour tirer au clair certaines choses par rapport à un engagement que vous avez quelqu'un donc voyez un petit peu comment ça vous parle ouais ouais donc mais là on peut être vraiment sur plusieurs cas de figure dans tous les cas il ya quelque chose qui est dissimulé qui n'est pas dévoilé dans votre parcours sentimental alors après je rappelle qu'on est sur une guide en général ça parlera pas à tout le monde bien évidemment n'allez pas tout de suite paniquer mais mais voilà on est quand même sur sur le masque sur sur quelque chose de dissimulé par rapport à un engagement bon c'est peut-être vous mais j'ai l'impression que voilà avec la carte dominante voyez on vous dit quand même que ressentez vous il ya vraiment cette notion d'aller s'interroger on peut être aussi sur des énergies passées puisqu'on vous dit libérez vous des blessures laisser l'amour vivre dans le sens où c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et qui est remis sur la table cette cette semaine allez une carte conseil pour vous accompagner et bah tiens qu'est ce que je veux c'est exactement ce que je voulais vous dire face que je vous ai dit pendant le tirage l'extériorisation exprimé ce que vous avez sur le coeur pour retrouver la paix mes chers sagittaires et vous avez l'allègement allégez vous des difficultés qui vous pèsent là on est quand même sur deux cartes fortes de transformation à les amis peut-être justement laisser exprimer votre passion laisser exprimer une envie un désir donc voyez un petit peu comment comment ça peut résonner en vous forcément ça résonnera pour tous différemment ça c'est clair et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je souhaite à tous et puis me laissez moi des petits commentaires aussi pour pour me dire comment ça résonne je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les j'ai mots allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 les amis j'espère que vous allez tous très bien pour les j'ai mots qu'est ce qu'on a pour cette semaine renaissance prudence demandé bon ok ce qui en vaut la peine bon on vous parle de renaissance les amis on vous parle de renaissance mais on vous parle aussi de prudence dans le sens où une renaissance où voilà où on garde que ce qui en vaut vraiment la peine donc visiblement il n'y a pas tout à garder dans cette renaissance bon on va aller voir de quoi ça nous parle tout ça ce qui en vaut la peine renaissance ouais ouais on est peut-être sur un nouveau départ où justement attention à ne pas tout embarquer avec vous peut-être des choses à laisser 1 on va y voir alors qu'est ce que vous voulez le plus mes chers gémeaux cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage de la semaine on a le pape alors qu'est ce qu'on a là ce que vous voulez le plus c'est l'impératrice d'accord qu'est ce qui vous est qu'est ce qui va vous aider le neuf de coupe les amis superbe ouais votre défi c'est le 3dp bah ouais j'ai l'impression qu'il faut laisser c'est ça il faut laisser le passé il ya des tempérances avec le valet de denier ça marche alors donc ce que vous voulez le plus c'est l'impératrice vous souhaitez l'abondance les amis l'impératrice c'est la gestatrice et c'est l'abondance et la fertilité c'est la terre c'est c'est comment dire c'est la gestation de projet c'est aussi tout ce qui est productivité c'est aussi l'impératrice c'est le yin c'est la sensualité c'est l'esprit féminin il ya vraiment cette notion peut-être justement de deux ça pourrait être aussi de retrouver sa place mais surtout d'être dans une optique plus abondante plus fertile on pourrait être aussi sur le fait de d'être sur de la gestation de projet c'est possible l'impératrice pour pour certains certaines surtout il ya peut-être cette envie aussi d'attendre un enfant qui a vraiment cette cette notion de couver quelque chose peut-être aussi de vouloir accoucher entre parenthèses d'un projet cette notion voilà de générer quelque chose de plus productif ce qui va vous aider c'est le neuf de coupe le neuf de coupe c'est l'épanouissement c'est la joie c'est le bonheur personnel mais individuel c'est ça va être de cultiver votre rêve les amis donc le neuf de coupe c'est la réalisation des souhaits il ya vraiment cette notion d'avoir la foi en votre souhait de croire en vos rêves de croire en votre bonheur de croire en et surtout sur le fait qui peut se réaliser donc on vous parle aussi peut-être de ce qui en vaut la peine on vous dit que ça en vaut la peine alors on parle de renaissance il ya peut-être pas tout à garder mais visiblement il ya vraiment cette notion du culte de la culture du rêve de la culture du souhait par rapport à quelque chose qui est en projet cette semaine d'accord votre défi votre chaîne chez le 3dp donc le 3dp c'est c'est l'acceptation du passé lorsqu'il est en défi c'est cette cette idée de laisser les blessures les trahisons le 3dp c'est le coeur le coeur brisé donc il ya vraiment cette notion de de laisser le passé et surtout les souffrances les blessures derrière soi d'être dans une certaine acceptation de ce qui s'est passé de ce qui est de ce qui a été et de se tourner vers l'avant il ya 7 il ya cette volonté d'aider que ce passé n'a plus d'impact sur vous par rapport au présent et au futur c'est quand on vous dit prudence demandé dans la carte dominante c'est que il faut absolument que que ce que vous avez pu vivre dans le passé ce qu'on a quand même le 3dp qui me parle vraiment de souffrance et de blessure du coeur il faut vraiment que vous le laissiez complètement derrière vous il ya vraiment cette volonté d'avoir foi en ces rêves on parle quand même d'un bonheur qui en jeu par rapport à de la gestation de projets quelque chose de nouveau et il ya vraiment cette idée voilà de de faire iras d'un passé et de blessures surtout de blessures qui peuvent être encore présentes ça c'est votre défi et justement la tempérance qui me parle de guérison sur l'issue de semaine qui me parle de guérison qui me parle aussi de passage d'un état à un autre on est sur une transition sur cette fin de semaine pour justement soit vers plus de confiance en soi ou soit pour être sur un nouveau projet parce que le valet de deniers c'est le nouveau départ on est sur les valets sur le fait de préparer quelque chose de nouveau on peut être sur une opportunité en plus on est sur les deniers donc on est sur quelque chose de concret on est sur quelque chose qui peut être fiable qui peut vous amener on est sur la même énergie que l'impératrice qui pourrait vous amener de l'abondance et de la fertilité donc il ya vraiment cette notion de transition de transition de de passage comme je disais d'état à un autre vers quelque chose de nouveau avec le valet de deniers le valet de deniers c'est aussi le messager donc ça pourrait être aussi un message que vous recevez sur cette fin de semaine donc alors pourquoi là on vous dit que clairement il faut laisser se passer derrière vous de ne pas réveiller ses blessures de faire ira sur le passé est ce que là on serait sur un message qui vient du passé potentiellement pour certains il ya vraiment cette notion par rapport à ce qui va se passer en cette fin de semaine on pourrait être un petit peu entre deux états de se dire non ce retour j'en veux pas voilà maintenant je suis en pleine renaissance je me focalise sur mes rêves sur mon bonheur sur mon épanouissement personnel je ne laisse plus voilà un passé qui a créé des souffrances et des douleurs revenir me perturber on peut vraiment être là dessus sinon il ya vraiment cette notion de transition de guérison pour certains voyez on a un petit peu entre deux flux vers le retour de confiance en soi vers un nouveau commencement un nouveau départ avec le valet de deniers on peut être sur les deux mais ça peut être aussi le message parce que quand on vous dit prudence demandée ce qui en vaut la peine voilà vous savez il ya des fois on attend combien de personnes j'ai de façon je le vois tous les jours en commentaire je vois aussi par rapport à mes expériences perso voilà qui n'a pas souhaité un jour qu'un ex revienne on l'a tous voulu on l'a tous souhaité que ce soit par amour que ce soit par égo que ce soit pour x ou y raison on a tous voulu on a tous attendu quelqu'un dans notre vie mais ce que vraiment en y réfléchissant bien est ce que ça serait vraiment bon pour nous j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr parce que la personne déjà qu'on a connu en voir avant si c'est passé x mois x années et bien ça se trouve cette personne a changé ça se trouve vous aussi vous avez changé peut-être qu'on n'a plus du tout envie des mêmes choses peut-être que voilà ce sera plus jamais comme avant voyez il ya plein de choses qui fait que et puis il ya les blessures du passé voilà comment ça s'est fini avec cette personne est ce qu'elle vous a fait mal est ce que c'est des choses qu'on pourrait effacer complètement je ne sais pas donc ma déduction c'est de me dire voilà on a tous été dans l'attente un petit peu illisoire qu'une personne revienne mais au final est ce que c'est pas mieux comme ça franchement parce que on pourrait être déçu à l'idée qu'elle revienne peut-être qu'on a encore l'image d'elle d'avant mais maintenant enfin je veux dire on évolue tout le temps donc ça se trouve vous seriez déçu donc bon bref après on le vit tous on le vit tous différemment mais là on pourrait être quand même sur un message un message que vous pourriez recevoir qui va justement faire que vous pourriez un petit peu être transité un petit peu dans vos émotions par rapport à un processus de guérison et de renaissance bon bah écoutez vous me dire allez dans la vie sentimentale qu'est ce qu'on a cette semaine alors mariage aimez vous d'abord d'accord ok bon alors on parle de mariage dans la vie sentimentale donc c'est quoi le mariage donc ça peut être la réunion entre deux personnes on peut parler de d'être dans le dans le fait de vouloir s'engager avec quelqu'un ou peut être même de rêver de mariage de rêver d'engagement mais il ya cette notion je vous dis ça parce qu'on vous dit aimez vous d'abord on vous dit le respect de vous même vous rend plus attirant donc il ya peut-être cette notion justement avant de penser à l'union entre deux personnes avant de penser au mariage avant de penser à l'engagement avant de penser justement à la fusion à être deux il ya cette notion de vous aimer d'abord si je suis en corrélation avec le tirage principal on parle de renaissance donc on parle d'une reconstruction déjà individuelle en plus le neuf de couple on parle aussi de bonheur individuel de s'aimer donc il ya cette notion voilà justement avant de penser à la fusion de penser à être deux cette notion cette semaine de vous dire voilà avant tout ça il faut que j'apprenne à m'aimer il faut que je m'aime d'abord il faut que je me respecte et on vous dit en plus que ça vous rend plus attirant ok les amis et on vous dit fait fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc bon il ya vraiment un effort à faire sur vous même dans le sens où voilà il ya différentes étapes à passer là je pense que là ça va vraiment parler à des gémeaux qui sont dans un processus de renaissance de guérison de vraiment de garder foi en vos rêves en ce que vous projetez en ce que vous souhaitez produire pour l'avenir et cette notion aussi de faire complètement iras avec les blessures le passé et de ne pas vous laisser comment dire altérer un dans ce processus par éventuellement des messages des retours ou ou là on pourrait être vraiment sur un transit vers quelque chose de nouveau qui se prépare vraiment ok les amis allez une carte conseil vous accompagnez j'irai même un retour de confiance en soi ça c'est très très important allez qu'est ce qu'on a pour les gémeaux l'injustice face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à coeur face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à coeur on voit qu'il ya des blessures là vous voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous les amis allez un autre message la destruction le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations oui je vous parlais de messages et on a une lettre qui prend feu donc je sais pas écoutez vous me direz dans les commentaires à d'ailleurs petite note les amis pour à l'occasion de la saint valentin le mois de l'amour j'ai décidé de faire une une guidance sentimentale sur l'évolution sentimentale signe par signe donc ça sera sûrement une guidance à un choix trois ou quatre choix je sais pas encore donc donc voilà je mettrai un poste dans la communauté alors par contre à la commune qui est dans la communauté c'est que les abonnés qui peuvent voir justement des messages donc d'ailleurs je vous invite pour tous ceux qui le sont pas encore à vous abonner et puis voilà bah je vous dirai je la ferai je pense début février et puis et puis en fonction des retours je pourrais justement vous en proposer une plus souvent un selon 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 les mois voilà donc évolution sentimentale perspective pour chaque signe donc à l'occasion de ce mois des amoureux et qu'est ce que nous avons en dos vos projets ont besoin ont parfois besoin de temps pour mûrir soyez confiant bon l'alchimiste et bien voilà mes chers j'ai moi j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura parlé qu'elle vous aura aidé surtout donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle semaine à bientôt bye bye coucou les poissons allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février 2023 les amis allez on y va hop 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 j'en ai trop qui se sont retournés allez une carte pour les poissons allez c'est parti qu'est ce qu'on a que ressentez-vous les amis après la tempête donc là visiblement on parle quand même de quelque chose qui est venu un petit peu vous secouer quelque chose de bouleversant parle de tempête forcément et on vous parle justement de ressentir cette semaine ce qui a pu se passer puisque là on est après la tempête après le bouleversement donc cette notion va de de ressentir de là on est en plein dans les émotions qu'on va aller voir ce que ça nous dit pour les poissons alors les amis qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine on a le 2 d'accord alors vous voulez 10 de deniers ce qui va vous aider c'est le battleur votre défi votre challenge c'est l'impératrice d'accord et vous avez le 6 de bâton avec le mat waouh d'accord ok alors que ressentez vous ok bon alors ce que vous voulez le plus c'est le 10 de deniers donc le 10 de deniers il ya cette cette idée justement d'aspirer à plus de confort plus de sécurité on peut aussi être sur la récompense matérielle financière cette notion aussi d'harmonie dans la maison ça peut aussi concerner un bien immobilier donc il ya cette notion peut-être justement de de ressentir après avoir vécu un bouleversement on parle quand même d'après la tempête cette idée on a aussi le 2 2 le 2 2 d'épée qui me parle quand même de choix difficiles à faire de confusion cette idée voilà de quelque chose qui est venu un petit peu bouleversé ou là on est sur le fait de ressentir qu'est ce que je veux donc vous souhaitez plus de sécurité matérielle financière souhaité plus d'harmonie plus de chaleur dans votre foyer vous souhaitez peut-être obtenir un héritage une récompense une somme d'argent il ya cette notion quand même de richesse de biens matériels qui ressort dans ce que vous voulez ce qui va vous aider c'est le battleur donc il ya cette notion avec le battleur de nouveau commencement de manifester certaines capacités certaines potentialités dans quelque chose le battleur c'est le magicien il manifeste il joue un petit peu avec les éléments avec la loi d'attraction il attire ce qu'il veut attirer donc le le battleur c'est vraiment cette notion de mettre en avant un certain potentiel vraiment cette semaine donc ça pourrait être de vous lancer dans quelque chose c'est possible vous voyez votre défi votre chaîne c'est l'impératrice donc là l'impératrice c'est la gestation de projet donc ça va être de préparer votre projet ça va être de le faire mûrir ça va être de le faire grossir ok il ya cette notion j'oublie pas que le mail était un petit peu en aversé moi j'aurais plutôt tendance à le par rapport aux autres cartes à le prendre à verser puisque j'ai l'impression qu'il va pas falloir se lancer non plus dans l'inconnu là il va être question de d'être dans la préparation de quelque chose d'être sur cette forme un petit peu de de commencement de manifester un certain potentiel mais dans l'élaboration de quelque chose dans la préparation de quelque chose et on voit que sur la fin de la semaine on parle de victoire on parle de réussite car on prend ce nouveau départ mais en ayant préparé les choses et ça c'est ce que vous allez ressentir au plus profond de vous moi je pense que il ya un bouleversement qui a un petit peu motorisé tout ça qui a fait que c'est ce que vous voulez cette semaine cette notion de prendre les vents pour obtenir quelque chose de plus construit de plus sécurisant de plus rassurant et je pense que ça a été provoqué par un bouleversement il n'y a pas longtemps et cette idée de mettre des des plans en action et d'être surtout dans une préparation mais pour quelque chose de concret on ne saute pas dans la connue on n'y va pas comme ça on est vraiment sur des risques mesurés mais vous obtenez quand même une certaine victoire il ya cette notion quand même comment dire de avec le 6 de bâton de 2 d'avoir gagné la bataille quoi c'est il ya une réussite clairement cette semaine par rapport à ce que vous ressentez bon pour vous mais j'ai l'impression qu'il ya eu potentiellement un déclic après avoir travers traversé quelque chose là et là on est vraiment dans le dans la semaine de la manifestation dans la semaine on met en action un certain potentiel pour pouvoir élaborer un projet dans le fait de se lancer dans quelque chose donc bon il va être très important de vous sonder puisque la carte dominante c'est quand même que ressentez vous donc donc je pense que ça va être quelque chose de très fort ce que vous allez ressentir on va aller voir dans la vie sentimentale allez on a deux cartes sentimentale qu'est ce qu'on a que vous soyez célibataire mon couple on a le nouvel amour et où les amis pas malin on parle de nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on vous parle de passion permet à votre coeur et à votre âme de chanter la joie on pourrait tout à fait en corrélation avec le tirage puisque avec le battleur voyez à cette notion voilà de manifester un nouveau commencement voilà de la gestation du projet cette notion aussi de fertilité d'abondance qui ressort avec l'impératrice donc là il ya vraiment cette notion de quelqu'un qui vient vous éveiller des sentiments on parle de sentiments romantiques on parle d'un nouvel amour d'une nouvelle rencontre et un nouvel amour pour lequel vous pourriez éprouver de la passion cette notion voilà de laisser un petit peu exprimé sa passion ses envies et comme vous dit la carte 1 de permettre à son coeur et à votre âme de chanter la joie donc là visiblement on est un petit peu dans l'osmose de la rencontre sentimentale donc voyez un petit peu comment ça vous parle les amis dans tous les cas au niveau de votre guidance on parle bien de réussite de victoire par rapport à un nouveau départ mais sur cette notion comment dire de d'être dans la manifestation et j'ai l'impression que il ya quelque chose qui est venu vous bouleverser un vraiment je le répète il ya pas longtemps vous y êtes confus mais là on est vraiment dans l'action sur le fait de ressentir et justement de manifester ce que l'on ressent dans le monde de la matière ok et vous me tirez les poissons allez une carte pour vous accompagner cette semaine l'étoile les amis quand tout semble sombre et sans issue laissez vous guider bon vous êtes guidé un vous êtes guidé ouais alors je reviens là dessus que ressentez vous peut-être que c'était un petit peu trouble un jusqu'à présent pour moi j'ai l'impression de voir oui c'est tout sombre autour on a ce point lumineux là en plein mille mille en plein milieu donc il ya vraiment cette notion peut-être de flou un qui a perduré pendant un certain temps et là on vous dit laissez vous guider donc là pour certains on est vraiment sur sur la rencontre un niveau sentimentale zut qu'est ce qu'on avait en dos pardon ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure revenez à vous mes chers poissons et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout été donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite de passer une très belle semaine prenez soin de vous les amis je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les balances allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février les amis allez on y va pour les balances qu'est ce qu'on a pour vous alors on vous parle héritage de la lumière avec elle sent elle sait il ya quelque chose que vous attirez que vous recevez cette semaine il ya comme une sorte de transmission les balances cette semaine on vous parle d'héritage de la lumière c'est le c'est marrant c'est le c'est le dos des cartes ouais ou c'est comme si vous aviez déjà comment dire la réponse en vous puisque en dos de deck là on a un instant elle sait donc il ya vraiment cette notion de ressentir quelque chose qui est déjà en en fait donc quelque chose dont vous avez irrité un don peut-être pour certains et 7 oula et hop et cette idée de de ressentir de d'avoir déjà la réponse de savoir déjà quelle est la solution on va aller voir on va aller voir tout ça c'est très très métaphorique très symbolique allez balance alors qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine à la mort cinq deux coups ouais ça peut être par rapport à un chagrin par rapport à une certaine tristesse des regrets une certaine culpabilité il ya vraiment cette notion de savoir de savoir déjà quelle est la réponse à tout ça alors ce que vous voulez c'est 10 de coupe ce qui va vous aider c'est la force le défi c'est le set de bâton ça roule et vous avez le 6 de coupe avec le 6 dp bon voilà c'est très clair donc on parle quand même d'une certaine culpabilité c'est les regrets les remords le 5 de c'est le fait d'être encore tourné vers le passé il ya vraiment cette idée de de déjà savoir en fait ce qu'il en est de cette situation mais on reste quand même accroché à elle on s'appelle par rapport au manque à la perte de quelqu'un cette idée aussi dans ce que vous voulez le plus vous souhaitez l'amour vous souhaitez le bonheur vous souhaitez l'harmonie l'harmonie dans le foyer dans la maison avec votre autre vous souhaitez être heureux les balances vous allez me dire comme tout le monde mais il ya vraiment cette envie cette semaine de retrouver à une certaine harmonie familiale un bonheur dans son foyer ou avec son autre même si on peut quand même éprouver quand même de la culpabilité des remords par rapport à certaines choses mais il ya quand même cette envie d'être heureux de partager l'amour de de vivre l'amour dans son foyer donc ça peut être avec ses enfants ça peut être dans sa maison il ya cette notion quand même de maintien de l'harmonie un que je ressens pour vous cette semaine ce qui va vous aider c'est la force voilà la force et le courage c'est la détermination c'est le fait aussi de force intérieure quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous donc pour les personnes qui ont subi une perte un chagrin une rupture quelque chose qui a pu être quand même assez éprouvant il ya cette notion voilà quand même de dominer un dans ce qui va vous aider cette ce chagrin c'est cette tristesse ces émotions par cette envie justement de de maintenir l'amour de maintenir l'harmonie et le bonheur dans sa maison et alors je ne sais pas pour pour quelle raison mais la force est souvent la force intérieure mais c'est souvent aussi cette notion quand même de relever un défi un challenge bah forcément si ça peut être un combat contre contre vous même ça peut être aussi par rapport à une organisation puisque en défi vous avez le set de bâton le set de bâton c'est vraiment de rester fidèle à ses principes de rester fidèle à ses croyances de rester fidèle à ses convictions de défendre quelque chose de défendre un dû de le set de bâton c'est votre défi c'est de résister à quelque chose donc voyez vous savez vous ressentez ce qui est juste qui est bon pour vous pour votre maison et il ya cette notion voilà quand même malgré les la perte malgré quelque chose voilà qui vous donne du chagrin qui vous donne de la tristesse de maintenir un certain courage et une certaine détermination et de résister par rapport à ce voilà ce qui a pu vous faire mal ce qui a pu comment dire causer justement cette culpabilité cette perte se manque etc ce chagrin et vous finissez la semaine avec le 6 de coupe et le 6 dp donc le 6 de coupe c'est clair c'est le passé et le 6 dp on passe à autre chose on tourne la page on trouve une issue favorable on ferme le livre comment dire il ya aussi cette notion de lâcher prise avec le 6 dp donc pour moi le 6 de coupe vient me dire que vous tournez le dos passé vient me dire que vous vous tournez une page par rapport au passé vous tournez une page par rapport à ce qui a pu vous affecter vous décidez de laisser ça derrière vous le 6 dp c'est l'énergie de la guérison mais c'est aussi l'énergie de prendre une nouvelle route un fait on voit souvent une femme sur un bateau qui part sur l'autre rive qui décide de quitter une situation donc le 6 dp pour moi il ya vraiment cette notion de laisser le passé et de parce que vous souhaitez maintenir l'harmonie parce que vous souhaitez maintenir le bonheur vous souhaitez maintenir la joie dans votre foyer et malgré quelque chose qui a pu vous rendre triste il ya cette notion voilà de ressentir quelle est votre priorité et vous résister pour ça et j'ai l'impression que vous laissez le passé derrière vous sur cette fin de semaine pour y est partir physiquement ou ou symboliquement il ya une conviction qui est plus grande que le chagrin et la tristesse occasionnés et les tâches de la lumière c'est pour moi c'est une certaine clairvoyance c'est vous savez ce qu'il en a à l'intérieur de vous vous avez cette conviction ce principe de savoir ce qu'il faut faire quelles sont vos priorités ce qu'il faut maintenir à tout prix voyez il ya vraiment cette notion de transmission par rapport à ce que vous ressentez allez on va aller voir au niveau sentimental qu'est ce qui se passe pas le balance cette semaine alors qu'est ce qu'on a on dit vous pouvez aimer sans crainte vous méritez l'amour on vous dit ouvrir votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes et vous êtes digne d'être aimé donc cette notion voilà de ne pas se laisser altérer par son coeur de se dire ben voilà c'est peut-être pas parce que j'ai vécu une expérience malheureuse ou que alors d'aujourd'hui ça se passe pas comme je veux que je ne vais pas un jour rencontrer l'amour on vous dit on vous dit en plus que vous méritez l'amour que vous êtes digne d'être aimé et on vous dit aussi que vous pouvez aimer sans crainte puisque chaque histoire est unique bien évidemment d'apprendre ses erreurs mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer son coeur pardon les amis donc on vous dit vraiment cette semaine vous êtes un petit peu dans l'ouverture de vous dire que je mérite l'amour que malgré voilà que certaines relations puissent rendre triste je peux quand même me permettre de faire confiance d'aimer sans crainte et de me dire que que voilà l'amour arrivera quoi qu'il en soit un jour ou l'autre votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion votre voix spirituelle ouais il ya certaines croyances qui arrive à un comment dire une conscience qui s'élève par rapport à l'amour par rapport au parcours amoureux cette semaine on parle de voix spirituelle donc il ya vraiment tout est tout à être en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous j'ai l'impression que il ya quelque chose qui fait que vous êtes cette semaine quoi qu'il arrive dans l'ouverture du coeur parce que vous avez fixé vos priorités parce que vous avez certains principes qui dépassent qui dominent une éventuelle tristesse que vous avez pu subir ok les amis allez un conseil pour vous accompagner c'est très bon l'amérindien à trop vous attachez au passé vous en oubliez parfois de vivre le temps présent et l'injustice face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à coeur donc on en plein dedans cette notion du passé j'ai l'impression que vous revenez à vous en cette semaine et les balancants vous revenez à vous puisque il ya vraiment cette notion de de balayer le passé sur cette fin de semaine et bien voilà les amis dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires me dire un peu comment comment ça résonne en vous et puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes je vous fais plein de bisous les amis passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les versos allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février les amis on y va qu'est ce que vous avez elle sent elle sait ok ok nous avons l'inspiration ok bon vous ressentez vous savez quelque chose se passe à l'intérieur de vous il ya cette notion d'être inspiré cette semaine les versos dans quelque chose par rapport à une personne on va aller voir ce que ça nous dit allez alors les amis qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre chaîne de la semaine et l'issue du tirage ou de la semaine ok eh ben l'as de bâton ce qui va vous aider c'est le roi de deniers ok votre défi c'est le dix de dix de deniers et vous avez le mât avec le jugement partez vers un renouveau les amis ok ah oui oui vous êtes bien inspiré cette semaine je confirme alors les amis donc ce que vous voulez c'est passer à l'action c'est la nouvelle passion c'est l'envie le désir l'impulsion avec l'as de bâton l'as de bâton c'est le feu sacré il ya cette notion comment dire de 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 suivre son instinct d'écouter une envie un désir profond et surtout l'impulsion qui fait que vous passez à l'action et vous avez envie de passer à l'action par rapport à ça donc ce qui va vous aider c'est le roi de deniers il ya quand même cette notion avec le roi de deniers là on est plus sur une énergie plus posée qui prend ses responsabilités le gars quand même en confiance qui a qui a cheminé qui a monté son petit patrimoine dans l'abondance dans le confort financier matériel donc pour moi par rapport à cette pulsion cette impulsion ce passage à l'action vous voulez il ya vraiment cette notion voilà de quand même de prendre certaines responsabilités de prendre en compte certaines responsabilités que vous avez donc vous pourriez être tenté ce que l'as de bâton c'est peut-être là vous êtes c'est peut-être aussi la tentation vers quelque chose vous ressentez vous êtes inspiré par quelque chose ou par quelqu'un donc il ya cette envie de passer à l'action il ya cette notion quand même de prendre en compte certaines responsabilités dans cette dans cette dans ce cheminement et cette idée comment tiens ce qui va vous aider c'est que vous avez les ressources vous avez les ressources pour le faire avec le roi de deniers donc c'est peut-être quelque chose à responsabilité mais que le roi de deniers dans ce qui va vous aider ça vous dit clairement que vous avez ce qu'il faut pour le faire vous avez les ressources vous avez la situation vous avez l'expérience vous avez comment dire la richesse nécessaire justement pour vous pour vous lancer alors s'il ya vraiment quelque chose qui vous tient à coeur ou ou un vrai désir ça peut être je sais pas je vous donne je vous donne une idée comme ça va tiens j'ai vu une super voiture qui me plaît à tiens j'ai envie de me l'acheter bah là on vous dit qu'avec avec le roi de deniers clairement vous avez les moyens de vous l'acheter vous avez les ressources pour le faire par exemple si vous aviez le projet par contre d'aller sur la lune là je vous dire non là même si vous avez le roi de deniers ça va pas être possible par contre l'as de bâton avec le roi de deniers dans ce qui va vous aider clairement voilà vous pouvez quand même vous sentir en confiance par rapport à cette envie cette impulsion votre défi votre challenge par c'est le 10 2 deniers donc ça pourrait être le socle le problème ça pourrait être justement les personnes de votre foyer les personnes de votre famille qui pourraient émettre une résistance donc ça va être peut-être justement de convaincre les autres donc vous on sait que c'est bon ça passe mais ça pourrait être vraiment le socle le clan à la famille etc pardon qui pourrait émettre certaines réserves donc ça va être votre défi votre chaîne les amis et on voit que alors on pourrait sur sur l'envie par exemple de déménager un 10 de coupe 10 de deniers on pourrait être sur l'envie d'un nouveau projet immobilier de complètement déménager de partir en province on pourrait être sur quelque chose comme ça vous êtes inspiré vous ressentez ce besoin où vous dites c'est le moment j'ai envie de le faire j'ai envie d'y aller et vous finissez la semaine avec le mât et le jugement donc pour moi le mag le jugement c'est on est on peut être sur deux solutions soit le mât vous vous lancez vous pouvez vous lancer va justement dans ce projet dans ce nouveau départ le mât signifie se mettre en marche se mettre en action avec le jugement ça pourrait être soit de prendre une décision radicale où il n'y a pas de retour en arrière possible où ça pourrait être aussi justement de se lancer justement dans des démarches de se mettre en marche pour un renouveau pour quelque chose qui est amené à renaître donc on peut tout à fait sur le le fait de vouloir changer de région changer de maison etc et de se dire pas je me mets en marche je sais pas ce que ça va donner mais je vais aller au bout de mon désir de mon envie et je vais commencer à mettre en action dans les recherches parce que je veux ce renouveau je veux cette deuxième chance ailleurs je veux quelque chose de nouveau donc là je vous prends un cas d'un cas un exemple avec la maison mais ça peut être complètement autre chose voyez donc cette idée voilà d'être inspiré par quelque chose de nouveau pour j'ai l'impression que pour vous même si il ya peut-être cette notion de devoir convaincre les autres vous avez vraiment les ressources pour le faire et c'est pour plus de bonheur c'est pour être plus heureux c'est pour plus d'harmonie voyez mais vraiment sur quelque chose comme ça allez deux cartes pour vous accompagner pour l'amour mes versos après ça peut être un projet complètement différent envoyer ça peut être un voyage ça peut être un voyage après vous l'adapter réconciliation et chimie ok 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 bon là on parle d'une réconciliation attention peut être tout à fait en corrélation avec le tirage ou pas du tout je me suis déjà retrouvé dans des situations où ça concordaine totalement puis d'autres fois c'est d'autres messages donc là on parle d'une personne de du passé qui revient dans votre vie qui avec qui vous pourriez potentiellement vous réconcilier on parle d'une personne pour qui vous ressentez une puissante alchimie pour qui vous avez de l'attraction quelqu'un voilà qui fait un petit peu le son grand retour dans votre vie il ya vraiment cette idée quand même d'attirance quand même assez assez magnétique avec cette personne et là bas clairement oui ça nous parle de réconciliation et ça me parle surtout d'un retour d'alchimie également assez puissant ok et en plus en dos de deck vous avez pardonner et apprendre en libérant le passé où il y avait davantage d'amour au moment présent donc potentiellement cette personne avait soit besoin de se faire pardonner ou justement vous aviez besoin de pardonner il ya vraiment cette envie alors ça peut être amoureux bien sûr principalement puisqu'en plus on parle d'alchimie on peut parler quand même d'un lien assez puissant avec une personne donc il ya vraiment cette notion de se de se revoir de communiquer de se pardonner d'apprendre comment dire par la communication et de retrouver un petit peu cette alchimie cette fluidité cette cette légèreté avec cette personne ok et ben allez une carte conseil pour vous accompagner les versos moi j'en ai trop là j'en voudrais une pour les versos on a la servante il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place les amis ok alors si on est en corrélation avec le tirage par rapport à l'amour là c'est j'ai un message qui me vient ouais on pourrait avoir une passion qui revient à cette personne justement qui revient un nouveau désir voilà nouvelle envie par rapport à une personne du passé qui revient il ya cette notion dans ce qui va vous aider avec le roi de deniers appareil que que vous avez les ressources que vous êtes assez en confiance justement pour vous laisser tenter mais là on pourrait avoir un socle une famille ça peut être des enfants entourage proche qui va falloir convaincre d'accord et là vous pourriez être justement sur le nouveau départ et la deuxième chance d'accord la deuxième chance avec une personne du passé c'est possible donc bon dans tous les cas on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place mes chers versos et on vous parle d'allègement allégez-vous des difficultés qui vous pèsent intéressant les amis on va écouter vous me direz vous direz comment ça résonne en vous et puis surtout un de me dire comment s'est passé votre semaine dans tous les cas je vous invite à aller voir vos autres signes passer une très belle semaine les amis et je vous dis à très vite pour des prochaines qui dansent bye bye coucou les lions allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 février 2023 les amis on finit avec vous cette guidance on finit avec vous allez c'est parti les amis on y va du 6 au 12 up qu'est ce qu'on a on a le pouvoir de l'attraction les amis carte très puissante là et on vous dit le véritable vous donc il ya cette notion de manifester d'attirer à soi de le pouvoir d'attirer à soi cette semaine et on parle aussi d'authenticité avec le véritable vous donc la possibilité de maths de manifester votre véritable être mes chers lions ou quel programme on va aller voir ce que ça nous dit dans le concret tout ça et j'ai pas fait exprès on a l'as de bâton qui est sorti pour tous ceux qui connaissent un peu le tarot l'as de bâton c'est chaud oh et regardez on a le cavalier de coupe l'as de denier non mais là bon écoutez je dis rien on va voir ce qui sort mais là qu'est ce passe-t-il mes chers lions ça va être l'apothéose pour cette fin de signe là pas cette fin de guidance plutôt allez allez pour les lions bon allez j'arrête on y va alors les amis qu'est ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider votre défi votre challenge et 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 l'issue du tirage ou de la semaine la force en plus c'est votre carte un salé lion la force à la force intérieure reprendre le pouvoir le contrôle alors qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous voulez le plus le 7 de bâton qu'est ce qui va vous aider le valet de bâton le défi le challenge le 5 de deniers ouais et vous finissez 8 d'épée d'accord ah ouais bon je m'attendais pas à ça faux 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 ok bon ça roule ouais moi j'ai quand même des cartes qu'on souhaitait juste avant il ya un amour pas loin là il ya une pulsion espèce de passion là pour quelqu'un mais je sais pas il ya vous ce que vous voulez en fait c'est de résister vous souhaitez être dans la résistance il n'y a pas question de lâcher prise là vous souhaitez reprendre le contrôle il ya vraiment cette notion de défendre vos croyances vos convictions de camper sur vos positions c'est ce que vous voulez c'est résister les donc est ce que c'est résister à quelqu'un est ce que c'est résister à une pulsion une passion l'envie d'être avec quelqu'un il ya vraiment cette notion voilà de ne pas lâcher prise de ne pas de ne pas céder alors avec le 7 le 7 de bâton alors pourquoi ça c'est vous qui savez mais il ya une certaine forme quand même de reprise de contrôle de reprise de pouvoir voilà je vais lui montrer comment je suis quoi je me laisse pas faire voilà on n'est pas soumis un pouvoir de l'attraction cette idée quand même de manifester plus de plus de force je le ressens comme ça les lions et ce qui va vous aider c'est le valet de bâton donc le valet de bâton c'est l'instant présent c'est votre enfant intérieur les amis le valet de bâton c'est ici et maintenant c'est votre instinct primaire c'est justement de vivre le moment présent c'est l'enthousiasme c'est la joie c'est une certaine c'est aussi le côté un petit peu aventureux ou voilà je peut-être que vous êtes dans la résistance par rapport à quelqu'un mais vous êtes aussi sur le ici et le maintenant ça veut dire l'envie de découvrir des nouvelles choses de faire des nouvelles choses de voir des personnes de rencontrer les nouvelles personnes il ya ce côté aventureux qui va vous aider justement à maintenir cette résistance 1 donc ça pourrait être pour certains le fait de ne pas revenir vers quelqu'un ça pourrait être de ne pas céder à quelqu'un voyez cette notion voilà de garder certains principes certaines valeurs auxquelles vous ne souhaitez pas déroger votre défi votre challenge c'est le 5 de denier donc le 5 de denier c'est un petit peu contradictoire avec le valet de bâton mais c'est votre défi c'est que vous pourriez quand même par moment éprouver quand même de la de la solitude vous sentir un petit peu isolé démuni cette notion d'être seul au monde voyez mais il ya quand même cette idée dans ce qui va vous aider vraiment rester focalisé sur l'instant présent ça pourrait être je sais pas moi un ami qui vous propose de sortir ce côté un petit peu aventureux bah tiens aujourd'hui j'irai bien faire un peu de shopping j'irai bien me promener là voyez ce côté un petit peu de découverte qui va vraiment vous aider dans cette phase où on ne s'aide pas et le 5 de denier bah oui c'est forcément c'est cette ce sentiment un petit peu qui revient de solitude où on sent un petit peu seul au monde on se sent un peu malmené on se sent un petit peu malgré ses convictions bah voilà on on a l'impression que des fois des fois on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un un petit peu à côté de soi cette idée aussi ce que le 5 de denier c'est aussi la blessure du rejet de l'abandon donc même s'il ya un certain égo qui ressort de se dire voilà moi je dérogerais pas mes convictions ça n'empêche pas que par moment on peut se sentir un peu plus faible on peut se sentir seul on peut avoir envie d'avoir la chaleur de quelqu'un près de soi donc ça ça va être de votre défi ça va être votre défi pardon là je suis au bout de deux heures de monologue j'arrive plus à parler je suis désolé donc blablabla donc vous pourriez par moment avoir cette ce ressenti de solitude clairement mais bon ça va passer et vous finissez vous finissez la semaine avec ce 8 dp avec le 2 de bâton donc 8 dp généralement c'est les peurs c'est c'est d'être dans la capacité de faire un choix parce que vous êtes de bâton qui a quand même cette notion en fin de semaine d'avoir peur de de prendre une nouvelle direction on se sent limité on se sent en plus attention c'est des peurs la plupart du temps qui ne sont pas fondés c'est des peurs uniquement engendré par votre mental ça peut être des fausses croyances ça peut être de la dévalorisation ça peut être aussi le sentiment de se dire je me sens pas encore prête j'ai ça 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 mais au final c'est que des illusions si vous ne voulez vraiment vous pouvez le faire il ya quelque chose qui vous retient à faire un choix à prendre une décision à prendre une nouvelle voie là sur la fin de semaine donc il ya cette envie de résister cette envie d'être plus fort mais j'ai l'impression vous faites rattraper un petit peu par par un sentiment de solitude et ce qui fait que ça vous empêche ça vous empêche d'avancer ça vous empêche de prendre cette nouvelle direction et pourtant on vous le dit il ya vraiment cette notion du véritable vous de s'affirmer de reprendre le contrôle de reprendre la place du lion 1 d'accord et cette idée voilà de d'une certaine blessure qui ressort donc ça peut être bref mais ça peut suffire justement à vous bloquer pour pour vous lancer dans une nouvelle voie et pour faire un choix vraiment radical pour vous donc ce qui va vous aider c'est vraiment ce balai de bâton c'est l'esprit aventureux l'esprit de la découverte cette notion voilà de vouloir s'amuser de vouloir justement découvrir des nouvelles choses etc d'accord et vous en avez le pouvoir on vous dit que vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez cette semaine donc attention 1 par rapport à ce qui pourrait vous rattraper et qui pourrait justement vous empêcher d'être dans cette belle continuité ok allez deux cartes pour l'amour ça dit quoi l'amour que vous soyez célibataire ou en couple en j'en ai trop j'en voudrais deux pour les lions hop 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 qu'est ce que j'ai là alors on peut être en corrélation avec le tirage ou pas là on vous dit de laisser une chance à votre relation il ya cette notion de travailler sur son couple par rapport à des conversations coeur à coeur on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments et votre partenaire il ya vraiment cette idée de par la communication de laisser une chance de laisser une ouverture à sa relation mais il faut se parler franchement il faut discuter de manière coeur à coeur là il ya un besoin alors c'est marrant parce qu'en dos de deck on a libéré vous les temps de reprendre le contrôle de votre vie donc là c'est parfaitement en corrélation avec le tirage le fait de ceux de reprendre le contrôle de se libérer donc ça va peut-être passer par des conversations coeur à coeur on vous parle de justement cette semaine de laisser une chance à votre relation c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à faire ce choix que vous êtes peut-être pas encore prêt malgré cette notion de vouloir résister de vouloir ne pas céder il ya quand même cette idée d'être retenu encore par certaines peurs et de laisser une chance à sa relation on parle quand même de communication coeur à coeur de où on se dit vraiment les choses on se parle de manière franchie honnête mais là il est question dans tous les cas mes chers lions de vous libérer et de reprendre un certain contrôle sur votre vie sur une certaine forme d'authenticité cette semaine en s'affirmant ok les amis et badito et badito vous me direz vous me direz après si on n'est pas en corrélation avec le tirage c'est encore on a un petit peu oui on a un petit peu là dessus mais après c'est pas dit que là on parle de laisser une chance par des conversations coeur à coeur peut-être de laisser une chance en laissant l'autre s'exprimer mais ça veut pas dire que finalement que ça va repartir là il est question justement de laisser une chance en donnant l'opportunité de discuter mais il ya quand même cette notion de se sentir pas même bloqué par les peurs pour prendre une nouvelle direction donc bon après vous me direz un petit peu comment comment ça se présente pour vous un qui est comment ça s'est manifesté pour vous cette semaine j'attends de vous lire on a la servante en carte conseil il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place ce que je vous disais il est temps de reprendre la place du lion vous êtes un lion et l'amérindien à trop vous attachez au passé vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent c'est exactement ce que veut vous dire ce ce valet de bâton quand je vous disais c'est le ici le maintenant c'est l'enfant intérieur et c'est donc on est vraiment sur deux cartes d'ombre donc là il ya vraiment des faut travailler sur sur ces zones d'ombre les amis cette semaine il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place et à trop vous attacher au passé vous en oubliez parfois le de vivre l'instant présent à méditer je suis impatiente de vous lire les amis comme d'habitude vous savez bien dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous évidemment c'est le plus important même et puis je vous dis à la semaine prochaine pour des prochaines vitances bye bye